Tous, logés à la même enseigne. Samedi, le couvre-feu à 18h s'appliquera sur l'ensemble du territoire. 25 départements étaient concernés jusqu'ici par cette mesure, mais elle vient d'être généralisée. Annonce faite hier par Jean Castex, qui justifie cette extension. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. L'exécutif change de stratégie dans sa lutte contre l'épidémie de Covid-19. Nouveau tour de vise donc avec ce couvre-feu à 18h partout en France. Si certains le comprennent, d'autres s'interrogent. C'est bien décourageant, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas trop d'autres solutions que de restreindre, restreindre, aller travailler, ensuite rentrer chez soi. Je pense qu'il n'y a qu'un confinement général qui sert à quelque chose. Enlever deux heures, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Pour le moment, pas de confinement général. Pas non plus de fermeture d'école, même si le protocole sanitaire est renforcé. C'est le cas en particulier à la cantine, où les élèves d'une même classe dans le primaire devront manger ensemble. Quant au dépistage, plus d'un million de tests vont être mis à disposition, mais quelle sera la façon de procéder ? Il va falloir passer de la parole aux actes, c'est-à-dire concrètement comment ça se traduit, qui fait les tests, comment est-ce qu'on les organise, et une fois qu'on a des tests positifs d'un ou plusieurs élèves, comment est-ce qu'on trace les autres élèves ? Face à la propagation du virus, le gouvernement va également durcir les contrôles aux frontières. Pour les voyageurs en provenance d'un pays hors Union européenne, les règles changeront à partir de lundi. Obligation de faire un test PCR avant de partir, de s'isoler 7 jours une fois sur place, puis de se faire encore tester. La crainte des variants étrangers est forte, alors que la situation se détériore. Le nombre de cas positifs a augmenté ces derniers jours, avec une hausse supérieure à 40% par endroit. Alors il nous faudrait, vous avez entendu, la carte vitale et la carte d'identité de vos parents. La vaccination comme lueur d'espoir, avec Jean Castex au bout du fil pour prendre rendez-vous. Cette opération de comme hier n'a pas pu éclipser les bugs de la plateforme sur Internet pour s'inscrire. Une péripétie pour le gouvernement, qui décide d'élargir cette campagne. Pourront également être vaccinées à partir de lundi, quelques 800 000 personnes qui sont atteintes de maladies particulièrement graves, et qui les rendent très vulnérables au risque de formes graves de la Covid-19. Objectif affiché, plus d'un million de vaccinés d'ici à la fin du mois. En attendant, les critiques continuent à se faire entendre. Moi je ne m'explique toujours pas ce fiasco total et ce ratage du démarrage de la vaccination, c'est invraisemblable. Si on avait raisonné tout simplement en s'appuyant sur les collectivités territoriales, on pouvait le faire par arrondissement, en travaillant avec le ministère de l'Intérieur, qui est beaucoup mieux équipé que le ministère de la Santé, pour ce genre de choses. Pourquoi ne pas avoir, comme nous le proposons, mobilisé l'armée ? Accélérée au moment où les indicateurs ne cessent de se dégrader. Chiffre inquiétant à Paris, en trois semaines, la concentration de Covid-19 dans les eaux usées a augmenté de 50%. Autre mauvaise nouvelle, Pfizer indique aujourd'hui que sa production de vaccins va baisser prochainement.